Les perspectives pour les labels du patrimoine sont plurielles. D'abord, il y a un sujet quant à la multiplicité des labels qui existent, qu'ils soient au niveau national ou bien régional, c'est de pouvoir peut-être structurer l'ensemble afin qu'il y ait plus de visibilité et pour pouvoir faire en sorte que les acteurs qui lead ces labels-là puissent se rencontrer, puissent se parler afin d'aller beaucoup plus vite. L'autre objectif, c'est aussi de gagner en visibilité parce qu'on a observé, et c'est tout l'intérêt des labels, on a pu observer avec le retour d'expérience qui est le nôtre que les labels sont un formidable levier pour l'attractivité des territoires, à la fois pour ceux qui y habitent, qui sont très fiers d'habiter dans une ville labellisée, je pense par exemple aux petites cités de caractère, mais aussi bien sûr pour tous les touristes qui, grâce au guide du routard par exemple, iront plus facilement vers une ville labellisée qu'une ville qui n'est pas labellisée. Donc il y a un vrai levier économique, touristique, patrimonial qui se joue à travers les labels. Ça doit être l'un des défis majeurs de structurer la filière et de les rendre encore plus visibles. La Fondation du Patrimoine apporte des services aux particuliers en les aidant pour améliorer leur niveau de restauration et en leur permettant de défiscaliser les travaux. La visibilité pour les usagers, c'est une petite plaque qui est sur chaque bâtiment qui a été restauré avec la Fondation du Patrimoine et la visibilité, elle joue avec le bouche à oreille. C'est toujours très difficile de mesurer les retombées économiques des labels sur le territoire, mais au-delà de ces retombées, ce qui est important pour nous, c'est la notoriété que ça va apporter pour le territoire et ça va agir également sur son attractivité. Les garanties sont multiples pour le public qui visite un site labellisé. On est vraiment sur une qualité de la prestation du guide, mais également de l'accueil.